Bonjour à tous, je vais commencer. Aujourd'hui je suis ici pour parler des logs. Premièrement, laisse-moi vous présenter moi-même. Je suis Oliver, j'ai travaillé sur BlaBlaCar depuis plus de 3 ans. Et comme vous pouvez le dire, je viens de la France. Sorry pour mon accent. Je vais essayer de parler lentement. Aujourd'hui je vais parler des logs, des files de log, par exemple. Mais il y a beaucoup de logs. Quels sont les logs ? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de logs qui viennent de partout. Il y a beaucoup d'applications et de software qui veulent parler avec vous. Par exemple, l'un des principaux sont les logs de l'accès de votre serveur. Vous pouvez attraver toutes les requêtes qui viennent. C'est assez cool. Il y a aussi un syslog qui est utilisé beaucoup par votre système, mais aussi par beaucoup d'applications de software. Et il y a aussi des logs de l'application. Nous allons principalement nous concentrerons sur celui-là car je pense que c'est peut-être le plus intéressant. Et nous allons aussi parler de monologues. Donc oui, c'est le plus intéressant. Nous allons commencer par parler de l'ancienne façon à l'accès de l'accès de l'accès. Quand vous voulez chercher vos l'accès de 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 l'accès. Vous pouvez essayer de trouver un accès de vos l'accès de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès de l'accès de votre l'accès de l'accès de l'accès. Et vous pouvez voir ici, il y a seulement une création qui est critique. Et peut-être que c'est le log que je ne vois. Mais oui, c'est juste un peu l'accès de l'accès. Bien sûr, il y a beaucoup d'applications pour accès de vos l'accès de l'accès de l'accès de l'accès. pour travailler avec eux. Premièrement, il y a un SSH pour accéder au serveur et être capable de voir vos logs. Ensuite, beaucoup de personnes utilisent un tail, un cat, plus ou moins, un type d'application pour apprécier les logs. Et vous pouvez, bien sûr, utiliser un SED ou un GREP pour les passer, pour être capable de les facturer. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est juste un peu d'application. C'est un parlement, qui l'utilise pour accéder à son log. C'est juste un peu d'application, c'est un grand set pour coloriser l'outil, mais il fonctionne seulement pour son log, pas pour moi. Donc je ne trouve pas ça. Oh, oui, c'est vrai ! Et j'espère que vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en 2050. Et il y a beaucoup de solutions autour d'ici pour pouvoir s'agirer avec les logs sans nous utiliser cette vraiment cool tool, mais pas pour logs. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent ELKEY, qui est un acronyme pour trois tools, qui sont Elasticsearch, Logstash, et Tibana. Donc, le premier, c'est Elasticsearch. Nous avons déjà parlé un peu d'ici. Et c'est un search engine, qui est très cool, car il est distribué, vous pouvez faire beaucoup de choses, comme la recherche full-texte, vous pouvez aussi avoir beaucoup de stats concernant vos documents. Donc, vous verrez, c'est vraiment, vraiment cool et très pratique pour vos logs. Le deuxième, c'est Logstash. En fait, c'est la première pièce, la première pièce dans le stack. Il va recevoir vos logs qui viennent de partout. Il peut être Syslogs, UDP, Varnishlog, Guelph, il y a beaucoup d'entreprises. Ensuite, vous pouvez facturer ces logs, donc vous ne pouvez pas les faire manuellement avec un set ou autre chose. Vous pourrez être capable d'enricher vos logs pour les passer. Et ensuite, vous pourrez les mettre dans un endroit. Il peut être dans l'Electricsearch, comme dans l'ELKEYSTEC, mais il peut aussi être en redis, vous pouvez les envoyer par e-mail, vous pouvez mettre des logs dans un graphite, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Logstash. Et la dernière, c'est Kibana. C'est un snapshot de notre site. C'est Kibana 4. Je ne vais pas parler aujourd'hui parce que je n'aime pas. Je préfère Kibana 3. Mais oui, l'intérêt de Kibana c'est un outil où vous l'appliquiez sur l'Electricsearch et vous pourrez vous montrer vos logs pour les montrer dans un interface et je vais vous montrer un autre. Donc, c'est comme ça. Vous avez un log qui vient d'un endroit. Vous le envoyez à Logstash qui va peut-être le filtre. On va voir. On va voir. il va le mettre dans l'Electricsearch et vous pourrez tous vos logs avec Kibana. Je vais vous montrer des configures principalement des logstashes. Par exemple, si je veux configurer un nouveau input pour mes syslog logs, c'est ce que je dois faire. Comme vous pouvez le voir, il y a deux inputs. Le premier est en UDP, le deuxième est en TCP. Et c'est tout. Logstash est maintenant capable de recevoir des logs sur ces ports en UDP et en TCP. C'est un exemple d'input pour GALF. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Qu'est GALF ? GALF est un format Greylog qui a été créé par Greylog. C'est une autre compagnie, une autre outil, mais ça fonctionne bien avec Logstash aussi. Nous l'utilisons à BlaBlaClark pour envoyer tous nos logs à Logstash. Il y a un filtre où je suis sûr que vous ne voyez rien. Mais oui. Le but ici est de passer un message et de pouvoir ajouter des informations. Par exemple, ici, je ajoute un nouveau filtre dans mon log avec les receivés à et les receivés à. De cette façon, je vais pouvoir savoir où mon log est venu et à quel moment il est venu. Il y a aussi beaucoup de pré-defined regex. Donc, vous pourrez repartir vos logs très facilement. Vous ne devrez pas écrire le regex vous-même. Et ici un exemple d'exemple. Ici, j'utilise tous mes logs dans lsx-search en utilisant HTTP. Il y a des configurations mais en fait, nous ne voulons pas pas. Et à la fin, un exemple des résultats que vous pouvez avoir dans Chibana. Ici, c'est un screenshot de notre production dashboard pour nos applications. Vous pouvez voir toutes les erreurs sur le haut. Vous pouvez avoir des stats concernant la repartition de ces logs. Par exemple, ici, nous avons la repartition entre différentes applications. Il y a notre site et quelques travailleurs. Nous pouvons voir la repartition concernant l'name de l'application. Etc. Et au final, vous avez tous les logs et vous pouvez les filtrer sur la gauche avec tous les champs dans vos logs. Il y a beaucoup d'autres outils pour gérer vos logs. Un d'entre eux est ECAR, par exemple, qui est un outil open source qui a été réalisé par Mozilla il y a quelques années. Et son goal est de remplacer logstash. Il est écrit dans Go et c'est très puissant, mais nous ne l'utilisons pas. R-Syslog qui est un outil pour envoyer tous vos syslogs à logstash, par exemple. Et il y a aussi Greylog qui est un autre outil mais nous ne l'utilisons pas. Redis et Kafka qui peuvent être utilisés comme un broker si vous avez beaucoup de logs. Fluendi qui est encore un autre outil. Donc il y a vraiment beaucoup de outils pour gérer vos logs. L'hier, nous avons eu une discussion avec Benjamin et nous étions tous en Bermuda. Il y a eu des réactions sur Twitter et Bermuda qui est un ami de moi. Il dit que oui, les Bermuda sont bons outils pour construire des sites performants. C'est pourquoi aujourd'hui je suis toujours un Bermuda. C'est pourquoi je vais vous parler de monologue avec un live crédit. parce que j'aime que j'aime que j'aime dans la rue. Donc, allons-y. Est-ce qu'il est OK ? Vous voyez quelque chose ? Oui ? Perfect. Tout d'abord, je peux vous montrer les configurations de log-stash. Comme vous pouvez le voir, il y a seulement un input qui est un input de TGLF. C'est le premier que nous avons vu avant mais ici il n'y a pas de configuration spéciale. C'est le défaut. C'est le premier. Et nous avons deux outputs. Le premier est STDOT qui est très cool pour débarquer une configuration de log-stash et le deuxième est lsx-search. Donc, pour lancer un log-stash c'est assez facile. Je n'appelle log-stash et je donne le résultat de configuration. Je dois attendre un peu. Et... quelques notes pour vous aider. Je ne vais pas oublier quelque chose. Perfect. Donc, là il est. Log-stash n'est pas commencé. Avant de cette discussion, j'ai créé une petite application qui est... Vous voyez une très... Oh, là il est. Donc, j'ai mis le Kibana comme un p ici. C'est juste une copie de la stack de Kibana. Il y a la configuration comme vous pouvez le voir c'est le Composer. Et... j'ai utilisé le Symfony console component pour faire cette application. C'est très facile de comprendre. Le point d'entrée est Bermuda. Donc, j'ai créé une nouvelle application. Et... Je vais vous montrer un second. Donc, là il est. dans ma source folder, j'ai des petites applications qui font quelque chose en fait, juste pour définir tous les commandes. Et... le commande que nous allons utiliser est ici. C'est LogCommands. comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir c'est Log. Il logge quelque chose. Au début, j'ai ajouté un output juste pour montrer que je vais logger quelque chose. Et ici, j'ai récupéré un logger et j'ai logger quelque chose avec Z-Wirling. J'ai toujours créé un logger avec monologue. Comme vous pouvez le voir j'ai juste intensifié une nouvelle instance logger et j'ai ajouté un handler. Un handler c'est juste un output en fait. Ici, j'ai ajouté un gulf handler pour pouvoir envoyer tous mes logs avec le format gulf en UDP à mon hôte local. Et comme vous pouvez le dire, ça va directement à LogStash. Et c'est tout pour maintenant. Donc, comment ça fonctionne ? Je dois juste appeler mon Bermuda et c'est tout. Nous allons faire Bermuda. Si je retourne à LogStash ici, je peux voir que j'ai reçu un nouveau log. Je vais un Bermuda. Donc, given que mon LogStash configuration ce log devrait être dans Elasticsearch. Nous pouvons vérifier directement. Donc, ici est Ed qui est un Elasticsearch plugin qui est très cool de voir de gestionnaire en fait. Je peux réfléchir et ici, j'ai un nouveau index qui est LogStash de la date et il contient un document. Je peux voir ici dans le Browser. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un log et il contient un Bermuda. donc, c'est cool, mon LogStash est installé dans Elasticsearch. Cela signifie que je peux utiliser Kibana pour déployer ces Logs. Donc, ici, je installe Kibana. C'est très facile d'installer car c'est juste HTML et JS. de la version qui n'est pas la Kibana. Mais le Kibana 3, c'est celui moi. Je peux aller à la Datej et voir je peux déjà voir que j'ai deux indices de l'affaires Dachbord et ici, je peux faire un document type prépartition. Donc, oui. C'est qualifié. Alors, ce que je peux faire, c'est la création Je vais créer un nouveau Chimana Dashboard. Je vais remettre ça. Ici, je peux ajouter un panel de Instagram pour pouvoir présenter mon log pendant le temps. Ce qui est très cool. Je déjà ai un timestamp dans mon log, donc je vais pouvoir faire ce que je veux avec ça sans faire quelque chose de plus. OK, on va valider. OK. Je vais créer un nouveau panel. Je vais créer un nouveau panel. Il sera un Instagram. Et je veux présenter tout. Et je vais présenter des lines. Je vais dire... Et cette fois... Ah, c'est mieux. OK. Ici, je peux utiliser un filtre de temps. Par exemple, je voudrais présenter tous mes logs depuis les dernières 15 minutes. Et je peux envoyer quelques logs pour pouvoir les voir dans le Chibana. Et là, c'est ça. Je peux déjà voir tous mes logs sur ce dashboard. Bien sûr, pour tout, ce n'est pas très utile. C'est cool. On va regarder ce que nous pouvons faire avec un logger. Avec monologue. Par exemple, ici, je peux ajouter quelques processeurs. Le but des processeurs est d'enricher vos logs. Par exemple, je peux ajouter dans mon logger un nouveau «Memory Usage ». «Memory Usage ». OK. Processor. Avec quelques options. Là, il est. Je dois importer, bien sûr. «Memory Usage Processor ». Là, il est. Donc, le but de ce processeur est d'enricher tous les logs qui vont être envoyés à votre logger et à l'enricher. Par exemple, ceci va ajouter une simple information, qui est le «Memory Usage ». Et je peux regarder ici. Je vais envoyer un nouveau log. Et là, il est. Donc, j'ai un nouveau log ici. Je peux le voir. Je vais ajouter le timestamp. «Memory Usage ». Donc, je peux ajouter un nouveau processeur. Je peux ajouter beaucoup d'informations dans tous mes logs. Bien sûr, il y a beaucoup de processeurs qui sont déjà chipped avec monologue. Par exemple, je peux ajouter l'introspection processor, qui est très cool de débugger. «Introspection Processor ». «Without any option ». Encore une fois. «Edit clear ». OK. Là, c'est là. Donc, maintenant, si je envoie un nouveau log, dans Kibana, je devrais avoir des nouveaux champs. Là, c'est là. Par exemple, maintenant, je peux savoir dans quel fil ces logs ont été envoyés. Et c'est vraiment utile quand vous voulez débugger votre production. Vous pouvez ajouter autant de log que vous voulez, et pour chacun d'entre eux, vous pourrez voir où il vient. Donc, c'est très facile, très convaincant de débugger votre code. Bien sûr, je peux ajouter autant de handlers que je veux. Ça ne va pas fonctionner. OK. Donc, nous avons vu des handlers et des processeurs monologue. Maintenant, allons voir comment je peux améliorer mes logs, qui sont ici. J'ai juste ajouté que je porte un bermuda. OK. C'est cool. Mais j'aimerais être capable de lui dire que je porte un bel bermuda, par exemple. Donc, je vais ajouter une nouvelle option, qui sera la couleur. et je vais mettre en place l'option des options qui est nécessaire, qui sera-t-il. Quelque couleur. Et je crois que c'est plus possible. Ok. Donc, c'est red. OK. Alors, je peux passer un option à la commande. à mon commande. L'utilisation de mon log. Ok, donc je vais ici retirer la couleur. Ok, là c'est. Et je vais l'utiliser dans mon log. Oh, c'est fait. Donc je vais un dollar de couleur. Bermuda. Et maintenant, si je prends un regard ici, je devrais avoir un autre log. Je vais retirer le fil parce qu'on ne s'en va plus. Ok, je vais avoir un bleu Bermuda. Ok, c'est cool. Mais maintenant, je voudrais être capable de avoir des stats concernant la couleur de la Bermuda. Bien sûr, c'est un exemple d'exemple. Vous n'allez jamais logger des Bermudas dans votre production. Mais pour tous les autres types de log, il peut être assez utile. Imaginez que vous voulez logger tout qui est lié à un payement sur votre site. Si vous avez plus de un provider, il pourrait être cool d'avoir des stats concernant la répartition des payements par un provider. Donc, c'est un peu le même ici. Je voudrais être capable de connaître la répartition entre les couleurs de Bermuda. Pour cela, je peux utiliser le contexte. Il y a toujours, pour toutes les méthodes logger, des paramètres secondes, qui sont les secondes arguments, qui sont optionnels, mais c'est un arbre, et c'est appelé le contexte. Avec le contexte, je peux faire beaucoup de choses. Je peux ajouter ici, par exemple, le couleur. Ok. C'est assez facile. Laissez-moi envoyer un autre log. Ok. Et si je prends un regard à Kibana, maintenant, ici, je devrais avoir un nouveau filtre, qui est le contexte. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai un log où le couleur est rouge. Donc, essayons-nous. Je peux envoyer un autre log. Ok. Et maintenant, je peux le faire. Par exemple, je ne me souviens pas de ceci. Je peux l'appuyer. Et je voudrais savoir la repartition de tous mes logger concernant le couleur. Et là, je vais remettre le filtre missing, parce que nous ne nous souvons pas. Missing. Et là, c'est là. Bien sûr, j'ai seulement un de chaque, mais c'est assez utile de pouvoir de faire la repartition très rapidement. Ok. Donc, maintenant, j'ai un couleur, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très beau, parce que j'ai deux fois la couleur, une fois dans mon log, et une fois dans mon contexte. Ce n'est pas très cool. Mais, bien sûr, je peux utiliser ce qu'on appelle un placeholder. et pour être capable d'utiliser, je n'ai qu'une chose, c'est un nouveau processer. Et ce processer est le PSR log processer. Ah, log message. Ok. Je le importe de nouveau. Nous donnons quelques logs. comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours mon message avec le couleur et le couleur ici, mais j'ai utilisé une fois le couleur variant. C'est très convaincant. Ok. Donc, maintenant, ok, je vais à Bermuda, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici avec Charlotte. Donc, on va dire que je vais ajouter un nouveau argument into my command to be able to say, ok, I'm wearing a Bermuda or I'm wearing a pant. So, I'll add a new argument, which is, let's say, wearing. Input arguments required. I'm missing something. Ok. and by default it will be Bermuda. Ok. So, we have a new argument and I will use this argument to choose my logger because I don't want to log the same thing for Bermuda and for PENC. So, here I will retrieve it, get arguments and I will update my method here to be able to, to be able to, ok. So, here it is. Here I will create a new logger. I can add here the rearing and I will use this one to change the name of my logger. It's very useful when you want to log different things in different places for different things. In fact, you will not log the same information for payments and for errors in productions. So, it's very convenient to use different loggers. You will be able then to filter all your logs given this name and you will also be able here, for example, I don't want to have the memory usage if it happens. Ok. I will add the memory usage only if I log, if I want to wear a Bermuda. So, here, let's type by a Bermuda. It doesn't work, of course. I cannot set this for you. Oh. Ok. There she is. I can also update here by output because it's only Bermuda but now I can wear something else. here it is. Ok. So, let's wear a Bermuda but I can also wear a pant. Cool. and now if I take a look at Kibana again here I have some logs with different facilities. Facility, in fact, is the name of your logger. So, as you can see, I have both Bermuda and PENZ. And for PENZ, I don't have the memory usage information because I added this processor only for Bermuda. That's cool but now I want to be able to display both of my logs separately. So, I can create two queries. The first one will be for Bermuda. Ok. Facility. Bermuda, I don't have Bermuda. Thanks. No. Ok, let's try it. Facility. Bermuda. Ah, that's better. And I can add another query with Facility. PENZ. And here it is. It's not very clear but I can update this to stack. It's already stacked. Ok. I don't care. Ok, so now I have two queries. That's pretty cool. I can also of course add some stats regarding those logs to be able to display a repartition between PUNZ and Bermuda. I can do a lot of stuff. And what I can do now is show you the final code. Here it is. Come back. Ok. So there is something. I have an argument to choose between Bermuda and PENZ. I can add an option to choose the color. Here it's the same. I use both color and closing in the log name. Here I added another handler which is the console handler. It's very useful because you can directly see your logs into the console. I use it only for Bermuda because I don't want to see anything related to PENZ. and I added at least of course some processors. If I use my command here I can use the same PENZ. For PENZ I don't have any information. For Bermuda here I can see all the logs. Of course in this log I have the message. Here I have the context and then I have all information added by processors. I didn't show you this here but of course you can create your own processor. For example at Blahrakar for all our logs we have a custom processor which will add all information related to the request. So we will be able to know which URL is used which route which user is connected and a lot of information. It's very useful to debug. So I will go back to my slide but first I will launch a small command to generate load. I can show you it's a very easy command I list some colors some wheel of course I put two times Bermuda because I want Bermuda to win and I call my command with some random stuff so I can launch it with watch let's say this ok perfect and let's me come back to my slides so yeah let's summarize everything as you can see to create a logger it's very easy you just have to instantiate a new logger class with a name don't hesitate to create a lot of different loggers you can use every time the same handler class for example you can add several handlers pretty easy of course you can add as many handlers as you want there is already a lot of handlers chipped with monologue I'll just show you Gelf and console one but you can of course log in a file in syslog maybe directly in elitics search if you don't have too many logs but yeah there is a lot of them you have to add some processors because they generally provide some very useful information this one is very very useful the introspection processor because as you saw it you can you will be able to know where the log comes from so it's very useful here is the Payser log interface as I told you there is a second argument there is a lot of people who don't know about it but use it and abuse it is very useful you can add as and you will be able to do a lot of stuff in Kibana or in any tools in fact yeah use context as you can see it's very useful ZPSLog message processor to avoid two times the same variables to be used everywhere you can use easy color in your log so it's very useful particularly when you have long logs long logs use it name your loggers I show you but here you can add some different processor different handlers to different loggers so it's very useful I think today in our main application we have around 30 loggers and there is already if you use symphony 2 for example there is already maybe six or seven loggers different loggers so use it and use it and yeah it's Bermuda VSPANZ so I think I didn't talk enough to show you the dashboard but I can so I made dashboard on Kibana there it is of course you can save your dashboard so here it is so here you can see all logs which have been generated during the previous slides so there is some of them in green is bermudas and yellow is pants as you can see bermuda wins you can see here the repartition by colors in the middle is the repartition between bermuda and pants and at the end I added another widget which is a goal in fight and here the goal is to reach 1000 bermudas so for now we are far away from this goal but if I update it I think we'll be closer and closer so you can do a lot of stuff with monologue and ELK so here it is just remember bermudas rocks we are bermudas it's cool logs are really important I already only sorry talk about application logs but all softwares all pieces of softwares use logs and so store them and use them and take a look at ELK it's a very simple stack it's very simple to install and it provides a huge value beside so thank you again it was very quick but if you have any questions feel free to ask yes do you have a negative experience with logstash performance because we are using logstash and the whole stack in our project and our sysadmin forced us to use logstash forwarder instead of logstash performance reasons yeah we had a lot of performance issues with logstash the first one was we were using only one instance of logstash and we were sending all our logs on it and the filter part is a bit heavy so our stash was not able to process all our logs what we've done is we have a first logstash which is called shipper and his goal is only to receive logs and to store them into Redis and then we have several other servers which logstash on it and for this one it's what we call the filter logstash and his goal is to retrieve logs from Redis to filter them and to store them in Elasticsearch the main advantage of this tech is you can send all your logs to one machine or one server but this server will just store them into Redis and then you can add as many servers as you want to retrieve logs from Redis filter them and store them in Elasticsearch but even today we still have some issues this time is not directly related to logstash it's related to hardware limits we send too many logs to one server so the kernel is dropping a lot of packets that's why we are looking for ECA and in the next stack an agent on all our servers we will log directly locally on your localhost and this agent will make some bulk to send everything to another Elka this way we will not have any more we will not have any issues with kernel dropping in fact but you can you can do the same with logstash there is a tool I didn't mention it but it's a logstash for order and you agent on your server and it will ship all logs to a logstash instance I have to give some some nerf so thanks for your question hello come on you you have to ask question to go ready yes it was a bit easy okay so thank you